Je m'appelle Tabela Pesh. Je suis originaire du Cambodge. Actuellement, je vis en France. J'ai pratiqué l'Aïkido depuis 1987 et j'ai commencé à enseigner depuis 1994. Aïkido, c'est harmonie, Do, Ki, c'est énergie et Do, c'est la voix en fait. En clair, l'Aïkido, c'est l'union de l'énergie et de l'harmonie qui nous donne une voie à suivre. L'origine de l'Aïkido, c'était au Japon. Il y a deux connotations importantes à suivre. L'Aïkido venait de l'Aïkijutsu, qui dit le côté Jutsu, c'est un aspect école. Aïkijutsu, Jujutsu qui est devenu Judo, Aïkijutsu qui est devenu Aïkido et Kenjutsu qui est devenu Kendo par la suite. Parce que normalement, quand on crée des arts martiaux, c'est pour faire la guerre, pour protéger son clan, pour protéger son pays. Mais à travers cet entraînement intensif, nous pouvons développer et découvrir notre capacité physique et spirituelle qui nous permet de comprendre et vivre la vie autrement. Et dans le temps moderne, avec les armes à feu, la pratique des arts martiaux a toute sa vocation dans le rôle social, éducatif, pour révéler les gestes de chacun de nous et qui nous permet aussi d'avancer dans la vie, à comprendre la vie autrement. Et c'est pour ça que le maître Mori Yoshiba, il a interdit totalement la compétition en l'Aïkido pour que l'Aïkido puisse trouver sa vraie vocation dans le développement humain et spirituel, et non dans la compétition. Il existe plusieurs millions de pratiquants au Japon, et la France, on est le numéro 2 mondial qui a autant de pratiquants. Jusqu'à présent, nous sommes à peu près 1 100 000 pratiquants en fait, avec les deux fédérations confondues. Suite à toutes ces années de la pratique de l'Aïkido, souvent quand on parlait de l'exploit personnel, de l'exploit dans un art martial, ou bien dans un sport de compétition ou de combat, on pensait à la médaille olympique, on pensait à être un champion du monde, mais on ne pense jamais à la réussite personnelle, sociale et aussi également à l'épanouissement de l'être. Là, on n'a pas de médaille pour cela. Mais en réalité, c'est une question qui nous concerne tous. Notre dénominitaire commun entre vous, moi, n'importe qui, pour certaines personnes, la dureté de la vie, la pression économique, sociale, familiale, culturelle, nous souffrons tous. La vie devient corvée pour certains. Du matin au soir, aller chercher de l'argent pour nourrir sa famille, trouver des choses pour combler tous les besoins, c'est quelque chose qui n'est pas normal. parce que pourquoi souffrir autant juste pour survivre au faible ? Ce qui se passe ? La chose la plus intéressante dans cette histoire, c'est que moi, j'ai commencé l'Aïkido, j'ai été un ouvrier dans une usine faible. À mon arrivée en France, j'avais 16 ans, je ne parlais pas un seul mot en français. Actuellement, je tiens mon poste de directeur de la finance pour une start-up en Suisse. et je suis 16 ans, 18 ans d'Aïkido. Bon, j'enseigne, je transmets des valeurs, tout ce que j'ai vécu. Quelque part, c'est comme si je devais transmettre et aussi donner une part de liberté de chacun de nous pour nous libérer des choses connues, pour libérer les contraintes de tous les jours, pour gagner une part de notre liberté. Cette part de liberté n'a pas de prix. Il faut le faire, parce que la vie où nous vivons chaque jour ne devrait pas être un corps vieux. Ça devrait être un acte de vivre. Apprendre l'Aïkido, certes, être quelqu'un de bien sur le tatami, c'est bien. Mais il faut, à un moment donné, arriver à transférer toutes ces disciplines dans la vie quotidienne de tous les jours. Pendant que je travaille, je maîtrise ma respiration, je maîtrise mes émotions. Il existe trois formes d'émotions dans la vie. Ça s'appelle une émotion positive, qui nous rend heureux. Une émotion négative, qui nous blesse, qui nous déchire de l'intérieur. Et une émotion neutre. Chaque jour, nous sommes confrontés à vivre toutes ces émotions. Et pendant ce temps, le fait d'aborder l'Aïkido, une discipline qui nous permet de maîtriser toutes ces choses de l'intérieur de nous, qui nous permet de trouver une vie plus saine. Quand on a la sérénité dans le cœur et dans notre esprit, nos actes aussi vont nous suivre, nous accompagner, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit un sous-batterne, qu'on soit n'importe qui. Elle est à la portée de tout le monde. Donc, il faut arriver à un moment donné, transférer cette discipline dans notre vie de tous les jours. C'est à partir de ce moment-là que la vie n'est plus encore vie. La vie deviendra un art de vivre. C'est un problème de la santé publique. C'est un problème de stress et de souffrance de tous les citoyens du monde entier. Si on arrivait un jour à nous libérer de tous ces fardeaux, le monde sera plus sain, plus vivable. Et on va vivre dans le cadre, dans l'harmonie, sans agressivité et aussi en même temps sans contraintes. Bien sûr que tout ceci ne se fait pas en un seul jour. On ne peut pas changer le monde, mais nous pouvons changer nous-mêmes. Nous pouvons changer nous-mêmes et peut-être un jour le monde changera avec nous. C'est très, très important. Dans les arts martiaux japonais, il y a un art qui s'appelle Harage. Harage, c'est l'émanation du conscient ou du centre. Pour une personne qui a tous les êtres vivants sur Terre, je ne parle dans le monde animal ou dans le monde des êtres humains, comme nous tous, à chaque fois qu'on va quelque part, nous émanons à une sorte de rayon. Ce rayon-là s'appelle Harage qui peut attirer des ennuis, qui réprouve les ennuis, ou bien qui attire la sympathie des personnes, sans rien dire, sans rien montrer. C'est un langage universel. Et ce langage universel-là, on le comprendra le jour où on aura atteint une méditation profonde, et aussi en même temps la purification du corps et de l'esprit totalement pour comprendre les choses. Et ça va très loin. Ça n'a pas de limite. C'est très simple. Tout d'abord, dans le métaphysique japonais, un essai humain est composé en deux parties faites. Ce qui s'appelle partie matérielle, c'est notre corps. Et la partie spirituelle, c'est notre esprit et notre conscience. Si l'être humain ne possède seulement qu'une seule partie, la partie spirituelle, qui est immatérielle, nous ne souffrons pas. Mais on a besoin de partie matérielle qui est notre corps. Le corps grandit, vieillit, attrape des maladies et meurt un jour. Cependant, l'un doit s'influencer l'autre en permanence. Quand on fait des exercices de l'aïkido, pourquoi Osensei Mori Yoshiba, le créateur de l'aïkido, nous interdit de faire de la compétition ? Tout simplement, quand on fait la compétition, quand on gagne une compétition, nous allons satisfaire notre ego. Notre ego, voilà, je suis un vainqueur au détriment d'une épaule qui est déboîtée, un genou qui est claqué, etc. Le corps en lui-même, c'est une sorte de souffrance énorme. Pourquoi aller ajouter encore de souffrance en plus ? Donc, pour un débutant qu'on commence à travailler de l'aïkido, on y va à notre rythme tout doucement. Et petit à petit, suite à son évolution technique, son évolution spirituelle, il peut accélérer selon ses cadences, selon ses envies, et aussi en même temps qu'il nous permet d'avoir la liberté de bouger. C'est comme ça que ça va se passer. Mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ça, c'est qu'on appelle la maîtrise du corps, la partie extérieure. Par contre, il y a un autre aspect fondamental, c'est un aspect spirituel. Étant l'aïkido-coeur, si on ne pratique que de l'aïkido, ce qu'on appelle l'axe martial externe, et on abîme le corps inutilement, il faut apprendre aussi à respecter ses limites. Le connaître et le respecter. Et aussi en même temps, faire de la méditation pour le comprendre. Ce n'est pas pour rien que les japonais ont qualifié l'aïkido, le zazen, en déplacement. C'est un pont qui est très difficile à déterminer pour certaines disciplines. Mais par contre, quand on apprend de l'aïkido, on comprend cet aspect. Mais cela demande plusieurs années d'entraînement et d'études, sans rien attendre. C'est comme ça que ça doit se passer, tout naturellement. Qu'est-ce qui se passe ? Disons que ce qui se passe, le bushido, en japonais, veut dire la voie des guerriers. Normalement, le bushido, le mot d'eau veut dire le chemin n'a pas couru, enfin, le chemin n'a pas couru, un chemin spirituel. Bushido ou la victoire par la paix. Un samouraï, quand il commençait à sortir son sable, il a échoué. Parce que l'art de la paix doit se faire avant. En ce moment, nous sommes sollicités par l'organisme des Nations Unies, l'Université de la Paix, l'ambassade de Costa Rica. On sera soutenus par l'ambassade du Japon, peut-être également l'ambassade du Cambodge, parce que moi, je suis d'origine, de mon pays d'origine. Donc, suite à cela, en premier lieu, nous allons présenter l'aïkido pour la première fois au monde, parce que personne n'a jamais franchi, aucun aïkidoka n'a jamais franchi cette porte. Nous sommes premiers. Le but, en première étape, nous allons, nous allons certes montrer ce que nous savons faire. Mais le vrai message que je vais donner aux Nations Unies, c'est notre manière d'être, d'être et de vivre ensemble entre les différents partenaires, hommes, femmes, enfants, et de plusieurs nationalités que nous représentons. Pour mon club d'aïkido, on représente à peu près une dizaine de nationalités d'origines différentes. Nous avons des cultures différentes, nous avons des confessions différentes, mais nous sommes réunis devant un état d'esprit, une façon d'être qui s'appelle l'art de la paix, qui est l'aïkido. Et c'est ce message-là qu'on aimerait bien donner de cette image à tous les corps diplomatiques ou bien des ambassadeurs qui viennent nous regarder. Et suite à cela, peut-être si on peut apporter la paix dans le cœur de chacun, de faire comprendre quelle est notre valeur. Et ce que nous avons envie de transmettre ces jeunes partis, de gagner. C'est quelque chose qui est très simple. Pour pratiquer l'aïkido, il faut juste un kimro de judo. Aller s'inscrire dans un club et le suivre. Je vous conseille pour les débutants de pratiquer minimum quatre heures par semaine. Le plus difficile, c'est la maîtrise des chutes. Parce que les chutes, les roulades et tout ça, c'est pour un enfant. Ils font ça tout naturellement, mais quand on commence à atteindre l'âge adulte, ils ont très très peur de mettre la tête et ensuite faire des roulades. C'est le premier obstacle pour certains, mais ça va se maîtriser très 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 vite. Donc, il ne faut pas avoir peur de commencer. Il suffit juste un kimono et allez vous inscrire. Et les CNC sont là pour vous aider à avancer. Merci. 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 Merci.